L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. L'interview de 18h d'Objective News.tv, merci de nous rejoindre ce soir en compagnie de Christelle Nimes-Kern. Bonsoir. Vous êtes responsable du développement et du mécénat des Grands Interprètes, une association toulousaine créée pour organiser des concerts de musique classique. La saison va bientôt démarrer, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Bien sûr, elle démarre très bientôt, le 21 septembre, avec un grand pianiste, Christian Zimmermann, pour un hommage à Debussy. Donc ce sera une belle ouverture et une belle entrée en matière. Ensuite, on aura 18 concerts cette saison, avec notamment une série de concerts en famille, une nouveauté pour cette saison. Et de grands noms qu'on a l'habitude de recevoir, comme l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, le Vida Pest Festival Orchestra, de grands chanteurs lyriques, comme Cécilia Bartoli, Orlando Villadzon. Et une surprise cette saison, une belle découverte en tout cas, avec le jeune orchestre vénézuélien du Teresa Carreño. C'est le deuxième orchestre au niveau national, issu du El Sistema, le système d'insertion des jeunes par la musique et la pratique d'un instrument dans un ensemble. C'est un grand plaisir de les recevoir, puisque ce sera la première fois qu'ils viendront en France. Et en plus, José Antonio Abreu, le fondateur du programme, nous fait l'honneur et le grand plaisir de se joindre à la formation pour son passage à Toulouse. Donc ce sera une très belle soirée, très forte en émotions. Et donc voilà, on attend cela avec impatience. Les grands interprètes existent depuis déjà de nombreuses années, vraiment soutenus par des partenaires fidèles. Comment aujourd'hui, vous qui venez de prendre votre poste, c'est en début d'année, vous concevez cette démarche de mécénat ? Et comment vous voyez l'avenir du mécénat culturel ? Donc l'avenir du mécénat culturel, forcément, c'est vraiment le moyen aujourd'hui de permettre à nos associations de se développer et surtout d'envisager de nouveaux axes et de pouvoir compléter leurs actions. Donc c'est vraiment aujourd'hui essentiel pour nous. Et nous essayons vraiment de renforcer ce partenariat avec tous les acteurs économiques locaux et régionaux. Et notamment, le cercle a été créé, notamment pour le mécénat il y a deux ans. Et aujourd'hui, il a une nouvelle dimension qui se met en place puisque un comité de soutien pour le cercle a été créé en juin. Donc il s'agit d'un comité d'ambassadeurs, donc de mécènes déjà impliqués auprès de camps interprètes qui souhaitaient donner une nouvelle dimension à leurs mécénats. Et donc s'impliquer de manière un peu différente en devenant ambassadeurs et co-constructeurs de projets à nos côtés. Donc c'est un démarrage qui a eu lieu en juin et très prometteur pour développer justement nos actions et nos relations avec les acteurs économiques. Est-ce que la crise peut contrecarrer les projets ? Alors la crise a forcément un impact sur l'économie, c'est indéniable. Et sur le mécénat, ça n'a pas forcément d'impact sur les mécènes déjà présents. C'est des relations de confiance et justement de vraiment créer sur la durée. Donc les mécènes qui nous soutiennent restent présents à nos côtés et ils ont d'autant plus conscience de leur rôle. Mais bon, c'est sûr que ça rend la recherche de mécénats d'autant plus compliquée et donc il faut être d'autant plus persévérant. Mais avec de beaux projets, les gens ont aussi besoin de rêver. Ils connaissent l'importance de la culture et de tout cet aspect enrichissant pour la région. Et c'est très présent chez eux aussi, cette volonté de poursuivre leur engagement aux côtés de la vie culturelle plus zen. Est-ce que pour finir, vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, peut-être votre parcours, qui avez pris vos fonctions en début d'année aux Grands Interprètes ? Oui, bien sûr. Donc avant de venir aux Grands Interprètes, j'étais dans un cabinet de conseil en philanthropie à Paris. Donc j'étais déjà dans le secteur du mécénat sur d'autres problématiques et à un niveau un peu différent puisque c'était plutôt des projets au niveau national, international, sur de grandes écoles, grandes universités ou des centres de recherche aussi, donc des problématiques plus techniques. Et ça leur mettait d'avoir aussi une vision très large du mécénat, de ces enjeux et de la philanthropie en général. Mais le monde culturel n'était pas absent de mon parcours puisque j'ai commencé par l'Orchestre de Paris et j'ai fait également un passage au musée Guimé à Paris. Donc c'est vraiment le cœur de ma passion et donc j'y retourne aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h. Merci. Merci.